Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc suite au vote donc sans surprise du parlement anglais et bien nous avons une configuration qui est relativement neutre avec toutefois une petite pression haussière puisque depuis que nous avons eu ici ce test de la bande de Bollinger supérieure avec donc le contact sur la zone supérieure donc du trend haussier on est revenu ici et il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4h et bien s'impose en tant que support puisqu'après avoir eu un contact hier et bien nous revenons ici sur la partie haute de la zone d'évolution neutre que je vous présentais ces derniers jours avec donc une tentative de franchissement ici des 4810 points. Du point de vue des indicateurs nous avions ici une petite phase de consolidation qui était visible ces dernières heures avec ici donc un MACD qui évoluait d'une manière négative le retournement ici de ces histogrammes nous montre que nous pourrions repartir à la hausse prochainement. Le RSI d'un point de vue court très court terme reste dans une évolution relativement neutre alors par rapport à cette configuration on est vraiment dans une phase qui est assez neutre tant que l'on est ici entre 4738 et 4810 le fait que l'on se porte ici sur la partie supérieure de ce range montre qu'il y a plutôt une pression haussière ce qui colle avec le fond de la tendance qui reste orienté à la hausse tant que le CAC évolue ici dans ce petit trend qui est délimité donc par ce support oblique et la résistance qui a été testée précédemment. Le point donc à surveiller aujourd'hui sera ici ce niveau des 4810 points si un dépassement a été constaté et bien nous pourrions débloquer ici un objectif de retour vers la zone majeure des 4897 points zone qui d'un point de vue moyen terme nous donnerait des signaux majeurs en cas de franchissement à la hausse. Les cours donc restent plutôt haussiers une rupture ici de la zone des 4738 points si les cours venaient à se placer dans un mouvement baissier serait un signal d'invalidation ici de cette tendance haussière et donc pourrait précipiter ici un retour vers la zone majeure des 4570 à terme. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue matinal selon cette configuration. D'un point de vue macroéconomique nous aurons à 10h15 un discours du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre suivi à 10h30 des chiffres de l'inflation toujours concernant la Grande-Bretagne. Et puis cet après-midi du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de vente au détail qui sera diffusé suivi à 16h30 des chiffres du stock de pétrole brut. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...